Sous-titrage Société Radio-Canada Tu mets ça ensemble, pour moi c'est comme « Tiens un gros sac de bonbons, va te bourrer la face! » Fait que c'était sûr, je pouvais pas même pas aimer ce jeu-là. Il y a comme les deux choses que j'aime le plus dans les jeux de société. En plus, si on y va un petit peu du côté critique, le livret d'instruction est super bien fait, très concis. Il y a 10 pages au total là-dedans. Il y en a une que c'est des composantes, deux que c'est la mise en place, une page que c'est un aide-mémoire. Au total, il y a quoi, 5 ou 6 pages de règles? Ça se lit super bien, c'est très bien illustré. Et il y a des exemples pour absolument toutes les situations possibles et imaginables qui pourraient se présenter à vous en jouant une partie de ça. L'aide-mémoire à la fin est super concis. Il y a les icônes de tous les artefacts qu'on retrouve sur toutes les cartes. Puis, une description en une phrase de chacun des bonus. Un petit aide-mémoire des actions qu'on peut faire. Puis, c'est tout. Ça s'apprend super vite. Et ça se joue de façon instinctive. On a toujours le choix de deux actions. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, puis là, je m'en porte un peu là, mais bon, je me laisse aller. Allons-y. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est aussi à combo. Alors, ça va rejoindre un peu tous les types de joueurs. C'est un jeu qu'on peut sortir pour initier. Bon, OK. Il y a peut-être des... Pour initier, bon, peut-être pas parce que, encore une fois, il y a des gens qui vont avoir la difficulté à avoir le potentiel des combos des cartes. Surtout, le potentiel des cartes qu'on peut acheter, qui va nous permettre de rejouer un autre tour, ou d'amener la carte dans nos mains, et de débloquer une autre action, ou de cloner un gem qui nous amène à payer une carte, qui nous amène à faire une autre action, qui nous amène à récolter un artefact qui nous donne... Vous voyez, alors, ça va... C'est peut-être un petit peu difficile pour une première partie d'un joueur novice de comprendre ce potentiel-là de combo des cartes, mais ça se comprend très vite. Alors, si un joueur n'aura pas compris ça dans les deux premiers étages du jeu, bien, pour l'autre moitié de la partie, il va très bien le comprendre, puis il va avoir encore des chances de venir faire compétition aux autres. Et ça va certainement plaire aux joueurs qui sont plus habitués à des jeux plus... Pas de... J'étais pour dire des jeux plus lourds. C'est pas que c'est un jeu lourd, mais c'est un jeu qui a un bon potentiel pour rejoindre tous les joueurs, tous les types de joueurs. Alors, super à ce niveau-là. Puis là, j'ai complètement oublié de quoi je parlais. Alors, je vais aller directement avec les cartes. J'aime beaucoup le visuel des cartes dans ce jeu. C'est hallucinant le côté artistique, visuel qu'on a. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. Vraiment belle. Et la variété aussi. Bon, il y a quatre factions différentes. Chaque faction va avoir quatre types de cartes. Donc, au total, 16 illustrations, 16 figures différentes. Bon, il y a certaines personnes qui vont me dire que c'est peut-être pas beaucoup. Je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais aimé ça voir plus de cartes différentes. Mais au final, à part d'avoir un beau visage sur une carte, l'illustration n'a aucune importance. La seule chose à laquelle on doit se fier, c'est plutôt le coût, les points en fin de partie, les habiletés de la carte. Alors, le reste, c'est tout simplement pour nous donner... C'est un peu de bonbons. C'est de la barbe à papa. Mais, bref, côté visuel, ce jeu-là. Même le plateau de jeu, les plateaux, c'est super. Les couleurs sont vives. On a envie d'explorer la planète. On a envie, quitte à laisser tout ce qu'on trouve là. On va juste voir le prochain étage, voir le prochain étage qui va être de plus en plus intéressant, puis de plus en plus garni aussi de mystérieux artefacts et de pièces. Pas de pièces, mais de gemmes précieuses et de valeurs encore plus grandes. Alors, j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo des règles, mais chaque étage est recto verso également. Et le joueur qui va recouvrir le dernier artefact d'un sous-sol aura la possibilité de choisir le côté pour le nouveau sous-sol. Alors, ça ajoute un petit peu de rejouabilité également. Puis, ça donne un petit avantage au joueur de découvrir le dernier artefact. Tout simplement de choisir soit pour nuire à ses adversaires ou pour l'avantager, le côté qui lui convient le mieux pour le prochain sous-sol à découvrir. Autre chose, dans ce jeu-là, la boîte est mince. Ça a l'air de rien comme ça. On achète ce jeu-là, on ouvre la boîte, on déchire la petite pellicule plastique en se disant que bon, il doit y avoir quelques petits trucs là-dedans. Mais on fait un saut incroyable lorsqu'on réalise la quantité de stock qu'il y a dans cette petite boîte-là. On a toutes les plaquettes de jeu qui prennent toute la place dans la boîte. C'est carrément la même grosseur que la boîte. On a les paquets de cartes, on a le livret d'instructions, on a des petits sacs Ziploc avec des ressources, les cartes, les tuiles pour le placement, pour creuser, encore des tuiles pour creuser, encore des cartes objectifs, des cartes de factions, des cartes de factions, des artefacts, des bombes, des poings, encore des ressources. On a même des espèces de pistolets laser parce qu'on s'en va sur Mars, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer là-bas. Ça, c'est vraiment gentil. Ils nous ont même mis un petit café glacé dans la boîte pour ne pas qu'on meure déshydraté. Parce qu'on n'ira pas se promener comme ça sur Mars sans avoir quelque chose à boire. Ils sont vraiment sympathiques. Roxley Games, Roxley Games, ils ont pensé à tout eux autres. Ils sont vraiment forts. Sans blague. Qu'est-ce que j'ai de négatif à dire là-dessus? Il y a une bonne rejouabilité. Ah non, ce n'est pas négatif ça. Qu'est-ce que j'ai de négatif à dire? Ou de constructif? Peut-être, peut-être, j'aurais aimé, je ne sais pas si c'est prévu, je ne crois pas, je n'ai rien lu là-dessus. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est fan d'extension. Ce jeu-là, loin de moi l'idée d'insinuer qu'il y a besoin d'une extension. Mais je vois un très gros potentiel pour une extension dans ce jeu-là qui pourrait être très intéressante. Mais je ne sais pas si c'est prévu, ce n'est pas nécessaire non plus pour s'amuser en jouant ça. Mais c'est certainement quelque chose qui m'intéresserait. Alors si vous lisez quelque chose là-dessus, informez-moi au plus vite. Parce que moi, c'est certain que je vais sauter sur les informations qui sont disponibles. Mais je ne crois pas que ça va arriver. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, l'expérience. L'expérience de jeu selon le nombre de joueurs. Alors si on joue à deux, on a tout simplement un étage de moins. Alors on n'aura pas l'étage numéro 3. On va passer de l'étage 1 à l'étage 2 à l'étage 4. Et même règle, même principe, un petit peu moins d'objectifs en jeu. Ça se joue au final approximativement en une heure. Si on joue à 4, et c'est là que le jeu a vraiment un point faible. Si on joue à 4, il est possible. Parce qu'au final, c'est facile. Je fais deux actions, c'est à toi. Tu fais deux actions, c'est à toi. Tu fais deux actions, c'est à toi. Tu fais deux actions, ça revient à moi. Alors, il n'y a pas un bon potentiel pour qu'une partie, un tour de jeu se joue assez vite. Mais il y a tellement de choses à faire. Puis c'est un jeu qui est très tactique aussi. Ce n'est pas stratégique. Ça me fait penser un petit peu à Five Tribes. Le plateau de jeu a le temps de changer avant que ça revienne à mon tour et qu'on fasse un tour de table au complet. Alors, ça ne sert pratiquement à rien de prévoir mes actions à l'avance. Parce que tout ça a le temps de changer trois fois avant que ça arrive à mon tour. Alors, lorsque mon tour arrive, ça se peut que ce que j'avais prévu ne soit plus possible. Que j'ai une nouvelle avenue qui soit ouverte. Alors, il y a un gros potentiel d'analyse paralytique du joueur. Alors, il faut peut-être faire attention un peu à ça. Pas trop prendre de temps pour jouer. Bon, il y a des gens qui vont essayer de maximiser vraiment. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement ce type de jeu-là à maximiser le potentiel de toutes nos cartes. Je crois que j'ai utilisé comme 18 fois le mot potentiel dans cette vidéo-là. En tout cas, je devrais les censurer puis les remplacer par un autre mot. Bref. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur Super Model Load. Il y en a peut-être qui vont dire, « Hé, moi, la couverture du jeu est différente. Est-ce que tu as une deuxième édition ou quoi que ce soit? » Non, c'est tout simplement un reprint qu'il y a eu avec quelques changements du côté visuel. Sur la boîte principalement, puis sur les plateaux de jeu. Mais sinon, c'est le même jeu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur ma critique, mon avis sur Super Model Load. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Si vous l'avez ou si vous venez tout juste d'en faire l'acquisition, je vous encourage à y jouer, à le faire découvrir à d'autres joueurs parce que ce n'est pas un jeu si connu que ça. Puis pourtant, il mériterait tellement plus d'amour. Viens ici. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci pour votre écoute.